Et voilà, toujours en direct, c'est un après-midi Poney, toujours à Tourbillon, on manège de Tourbillon à Sion. Et puis là, on a beaucoup de plaisir évidemment d'être avec quelqu'un qu'on connaît un peu plus dans les milieux du ski en hiver. C'est Didier Defago qui est avec nous. Salut Didier. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. C'est vrai qu'on peut s'étonner un peu de voir un skieur comme ça dans un milieu de concours hippiques de Poney, mais il y a une raison assez précise. Si tu es d'accord, on va y revenir dans un instant à ce Poney. Didier, l'occasion pour nous de faire peut-être le point un peu par rapport à toi depuis la période où tu as arrêté les activités de ski à aujourd'hui. Aujourd'hui, que devient Didier Defago tout simplement ? Didier Defago, il se porte très très bien. Je suis encore énormément en contact avec le ski. Ça fait cinq ans maintenant que j'ai raccroché, je dirais, le milieu de la compétition. Par contre, j'ai toujours énormément de contact avec, que ce soit au développement du matériel et puis l'encadrement du secteur Coupe d'Europe pour ma marque de ski, pour Rossignol. Ou alors sur le design des pistes de compétition avec Bernard Russi où là, c'est vraiment quelque chose qui est très très passionnant. Et puis par d'autres activités, d'événements où je suis énormément en contact avec le sport, avec le ski spécifiquement. Alors c'est vrai que j'aurais dû commencer par là. Didier Defago, c'était quand même champion olympique de descente à Vancouver. J'ai l'impression que tout le monde le sait. Donc c'est pour ça que j'ai presque occulté le titre. Il y a eu beaucoup d'autres choses. C'est vrai que le palmarès, il est long comme le bras. On va peut-être revenir à ce poney. Didier, c'est vrai que c'est souvent un peu les enfants qui nous amènent un peu dans d'autres activités. Ça change un peu là quand même. Ça change énormément. Bon déjà, il fait plus agréable au niveau de la météo. Mais je crois que dans le ski, on a aussi l'occasion d'avoir d'excellentes, de très belles journées. Et c'est vrai que les enfants nous amènent à découvrir d'autres activités, d'autres sports. Et je suis là avec ma fille qui est très passionné par justement le cheval. Et le fait d'avoir ce concouvration pas trop loin de la maison, ça permet de lui montrer aussi d'avoir des jeunes qui sont un peu de son âge, qui ont envie de faire, qui font la même chose que ce qu'elle aurait envie de faire, de pouvoir lui montrer vraiment ce que c'est. En général, les enfants ne suivent pas forcément ce qu'on a fait. Je sais très bien. Mais qu'est-ce qui l'a amené au poney finalement ? Toi, tu es un passionné de cheval qu'on ne connaît pas ou non ? Comment est-ce qu'elle est tombée dans la marmite ? Non, on a la chance d'avoir un ranch du côté de Morgun. Donc c'est là d'avoir le contact avec les chevaux et puis d'avoir monté quelques fois là-bas, d'avoir découvert ça. Et puis au fil des années, toujours plus l'envie de découvrir, d'aller de l'avant. Et puis là maintenant, on a envie de passer un step supplémentaire aussi. Donc c'était l'occasion, grâce à M. Darioli, qui nous avait fait part, qui avait ce concours ici. C'était l'occasion de venir voir pour elle, de se rendre compte vraiment ce que c'est. On voit toute la préparation, on voit les chevaux aussi en dehors parce qu'à la télévision, c'est clair qu'on regarde. Mais on ne voit que ce qui se passe comme un ski. On ne voit que ce qui se passe sur le terrain. Et là, ça lui permet aussi de voir tous ces jeunes qui s'échauffent avec leur cheval tous ensemble. Ce n'est pas toujours évident. Le cheval reste un être vivant. Et donc, il faut arriver à maîtriser quand même dans toute situation. Toi-même, quelle relation avec les chevaux ? Pas les penins. Pardon, mais tu as passé l'âge du penin, Didier. Quelle relation avec les chevaux ? Parce que c'est soit on les adore, soit on en a peur. C'est un peu ça. Bon, l'animal reste... C'est une très belle bête. Le cheval, j'ai toujours adoré les chevaux, adoré les regarder. Maintenant, je n'ai jamais monté jusqu'à ce que ma fille m'emmène. Donc, je suis monté deux, trois fois, mais plus sur de la balade ou des choses comme ça. Et puis, c'est vrai que pour moi, le cheval, ça va très bien pour la balade. Je vais dire ça comme ça. Mais le cheval, pour moi, reste un animal qui m'a toujours inspiré par rapport à la puissance, par rapport à l'élégance qu'il a. Et puis, qu'il faut arriver à maîtriser. Alors, Didier, je sais que quand on fait du ski de compétition, les parents sont souvent un peu des taxis. Parce qu'il faut amener les enfants à gauche, à droite. Là, j'espère que tu sais dans quoi tu es en train de te danser. Ce n'est pas évident. Je n'aimerais pas casser le rêve, mais ça ne va pas être simple. C'est clair, je découvre. Après, c'est peut-être la chance ou la beauté aussi de la situation. Ma fille n'a pas forcément suivi le côté, la même filière que moi au niveau du ski. Elle choisit un autre sport. Donc, ça permet de découvrir, de connaître d'autres milieux. Et ça, c'est quelque chose de très positif. Et je me rends compte aussi, effectivement, que ça demande beaucoup d'investissement en temps. Autant que dans d'autres sports. Et puis, justement, les déplacements et tout ça. Donc, voilà. Maintenant, c'est comme partout. Il faudra voir au niveau des budgets plus tard comment ça se passe. Mais pour le moment, j'ai envie qu'elle ait du plaisir. J'ai envie qu'elle arrive à le faire en alternance avec l'école, qui est très, très important. Et on verra dans quelques années comment ça se passe. Didier, merci beaucoup pour toi. La suite s'articule comment, comme ça, dans les jours proches, semaines. On n'est pas quand même déjà dans le ski au mois de juin. Bon, maintenant, ça reprend un petit peu. J'ai été très rapidement stoppé comme la grande partie du monde mi-mars. J'étais normalement dans l'habitude d'être sur les skis jusqu'à fin avril. D'être pas mal en debriefing et puis en séance durant le mois de mai. Maintenant, normalement, le mois de juin, le mois de juillet, c'est des mois qui sont un petit peu plus calmes. Mais le fait qu'il y ait eu ces pauses dues à la situation sanitaire, il y a pas mal de choses qui reprennent gentiment des contacts. Et puis, l'organisation du matériel pour les athlètes. Donc, voilà. Pour les pistes de ski, il y a certains contacts qui restent. Les voyages sont toujours très, très difficiles avec l'étranger. Donc, voilà. Merci beaucoup Didier. On aura certainement l'occasion de te revoir. Parce que nous, en tout cas, on est là chaque année. C'est un rendez-vous, en tout cas pour nous, qui est extrêmement important avec Michel Darioli. On espère pouvoir suivre ta fille. Eh bien, l'année prochaine, peut-être sur les poneys. Je l'espère aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et puis, nous, on était très contents d'être une fois de plus ici dans ce manège de tourbillon. Les invités de Michel Darioli qu'on remercie. On se retrouve très bientôt. On espère pour parler équitation. A bientôt. Ciao.